Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur l'iPhone 13 Pro Max. Vous retrouverez les différents écrans en vente sur notre site internet. Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin également du kit d'outils spécial iPhone, le kit d'outils et l'écran. Vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le joint d'étanchéité pour repositionner votre écran et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite et également les retours sont gratuits. Et n'oubliez pas le code de remise c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% sur la totalité de votre commande. Si jamais vous êtes bloqué dans votre réparation même s'il s'agit d'une réparation très facile vous allez voir il vous suffit de nous envoyer votre téléphone et on vous réparera gratuitement le téléphone à condition bien sûr que vous ayez commandé les pièces sur Bricophone. Comme je vous l'indiquais c'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5 il faut compter environ une demi-heure. Et bien sûr avant de commencer la réparation n'oubliez pas d'éteindre le téléphone et de retirer le Raxim. Allez on commence tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 13 Pro Max. Alors pas de changement depuis les iPhone en série 6. Il faut toujours retirer les deux vis pantalope qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Alors le tournevis pantalope vous l'utilisez que pour ces deux vis là. Ensuite vous pouvez le mettre de côté. Maintenant on va devoir chauffer légèrement le contour de l'écran pour faciliter le décollage de celui-ci. Alors on a deux méthodes, deux solutions. Première méthode, on peut utiliser un coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre. Deuxième méthode, vous pouvez chauffer l'écran à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux. Le décapeur thermique ou le coussin chauffant vous les retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Une fois qu'on a bien chauffé l'écran on vient positionner la ventouse sur le bas de celui-ci. On insère un médiator en métal percé qui est bien sûr compris dans le kit d'outils. Une fois qu'on a créé le point d'insertion avec le médiator en métal percé, on utilise la spatule verte. On va tout simplement faire glisser cette spatule sur tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Vous allez voir c'est relativement simple. Vous ferez juste attention sur la gauche, vous avez les nappes de l'écran qui affleurent au niveau du châssis. Donc voilà il ne faut pas rentrer trop profondément la spatule. Mais si vous faites comme sur la vidéo, il n'y aura bien sûr aucun problème. On a fait la partie droite, on a également fait la partie gauche, le bas, il ne nous reste plus que le haut. Et alors attention maintenant on va passer à l'ouverture de l'iPhone 13 Pro Max. Et on l'ouvre de la droite vers la gauche. Et vous ferez attention, les nappes de l'écran vous avez vu elles sont vraiment très très courtes. Donc on va faire chevaucher l'écran sur le châssis pour le poser. Dans la deuxième étape, nous allons déconnecter la batterie et ensuite l'écran. On va commencer par la batterie. Donc le connecteur de la batterie et de l'écran sont situés sous une plaquette qui est maintenue par 3 vis 3 wing qui sont notées B1, B2 et B3. Alors surtout repositionnez bien les vis et les éléments que vous allez enlever durant le tutoriel sur le patron des deux montages. Maintenant on va pouvoir déconnecter la batterie, la très grosse batterie de l'iPhone 13 Pro Max. Voilà pour la batterie, on va faire la même chose pour la nappe de l'écran après. Avant cela on vient retirer les vis C1, C2, donc des vis cruciformes C3 et C4, des vis 3 wing qui maintiennent la plaquette du haut. qui elle est notée dièse 3 sur le patron des deux montages et sous cette plaquette on va avoir un accès à différentes nappes dont la nappe des capteurs de proximité et luminosité. Alors on commence par déconnecter l'écran et ensuite on déconnecte la nappe des capteurs de proximité et luminosité. Voilà notre écran est maintenant détaché. On va mettre le châssis de côté et on va s'intéresser à la partie haute de l'écran où l'on va devoir retirer le module capteur et micro. Avant cela on enlève les trois vis 3 wing noté D1, D2 et D3 qui maintiennent une plaquette métallique. Et sous cette plaquette métallique donc vous avez les capteurs de proximité, luminosité et également un micro qui est utilisé par Siri notamment. Alors vous avez plusieurs micros sur l'iPhone 13 Pro Max, celui-ci il est dédié spécialement à Siri notamment. Maintenant on vient chauffer légèrement l'eau de l'écran car on va devoir décoller la nappe qui est collée sur l'écran. Donc la nappe des capteurs, voilà elle est relativement facile à décoller en utilisant la spatule. Une fois que vous avez une prise assez importante on va pouvoir l'enlever complètement. Alors surtout si vous avez des questions sur la réparation n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou directement sur notre site internet via le chat. On décolle maintenant donc le micro qui est tout à droite et les capteurs de proximité et luminosité. Alors vous avez noté maintenant le haut parleur est resté sur le châssis contrairement aux autres générations d'iPhone où il fallait récupérer le haut parleur. Là c'est un petit peu plus simple au niveau de la réparation. Et la partie démontage est donc maintenant terminée on va pouvoir passer directement au remontage. Alors on va prendre notre nouvel écran sur lequel on va positionner nos capteurs. Alors bien sûr si sur le nouvel écran vous avez des protections adhésives il faut les enlever au préalable. On remet la plaquette métallique notée dièse 5 qui est maintenue par les vis D1, D2 et D3 et je vous rappelle qu'il faut bien faire attention à l'emplacement des vis. Il faut bien les positionner sur le patron des deux montages pour pouvoir les remettre par la suite. Alors si vous l'avez commandé on vous invite également à remettre le joint d'étanchéité. Vous retrouverez un tutoriel spécifique pour le joint d'étanchéité sur notre site. On remet maintenant notre écran donc on va commencer par reconnecter la nappe des capteurs de proximité et luminosité et micro. On remet la plaquette notée dièse 3 et qui est maintenue par deux vis cruciformes en haut C1 et C2 et deux vis Trwing en bas C3 et C4. Une fois qu'on a bien reconnecté la nappe du haut on va faire la même opération pour la nappe de l'écran. Et en dernier, vraiment tout dernier, la nappe de la batterie. On remet la plaquette notée dièse 2 et les vis notées B1, B2 et B3. Alors vous avez vu c'est vraiment une réparation qui est accessible à tous. Je vous rappelle que si vous commandez votre écran sur Bricophone et vous avez un problème lors de la réparation, il suffira juste de nous renvoyer votre téléphone avec l'écran et on fera le montage gratuitement à votre place. Mais là franchement c'est vraiment une réparation qui est très très simple. On a reclipsé notre écran, on remet les deux vis Pentalobe A1 et A2. Donc on reprend notre tournevis que l'on avait utilisé au tout départ. Maintenant on va pouvoir remettre le Raxime. Et la réparation sera ensuite terminée. On n'a plus qu'à rallumer le téléphone. Alors vous aurez un petit message d'avertissement en vous indiquant que l'écran que vous avez posé n'est pas un écran d'origine. Mais le message va disparaître tout seul et après il ne s'affichera plus. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant bien sûr par l'écran. Vous le retrouvez en vente sur notre site. Vous retrouvez également le kit d'outils. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% sur la totalité de votre commande. Je vous rappelle que vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Et je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501